Que ce soit pour ta prochaine création ou pour la réalisation d'une commande de portrait, faire un croquis peut vraiment t'aider et même t'épargner bien des soucis. Salut, moi c'est Fanny Duhaime, je suis artiste peintre et aujourd'hui on va parler de croquis. Je te montre comment je fais les miens avec le logiciel Photoshop. Certains artistes parlent d'une toile blanche et créent au fur et à mesure. Ils n'ont pas d'idée en tête et la direction de leur toile peut changer plusieurs fois en cours de route. Si t'es comme moi, t'as besoin d'un peu plus de structure. Je me fais donc un croquis, ou un patron si tu préfères, qui va me donner une bonne idée de ce que ma toile va avoir l'air une fois terminée. Je sais donc avant même de l'avoir commencé si je vais l'aimer et comment je dois m'enligner pour la réaliser, ce qui me fait sauver beaucoup de temps. Pour commencer, on choisit une image ou on prend l'image que votre client vous a donnée pour la commande personnalisée. Donc moi j'ai été chercher une image libre de droit ici d'un beau pitou. Pour les images libres de droit, j'ai fait un outil qui donne une liste de sites où vous pouvez aller. Vous pouvez soit aller le chercher directement sur le site web l'armoire.com dans la section outils ou sinon je vais mettre le raccourci du lien dans la description sous la vidéo. Pour commencer, on choisit notre photo, ensuite on l'ouvre avec Photoshop. Première chose à faire avant de commencer à modifier la photo, c'est de regarder si l'image est très lourde parce que si c'est le cas, ça va créer des lenteurs à chaque petite modification qu'on veut faire, ce qui peut être agaçant et vraiment allonger le temps que ça va nous prendre pour faire le croquis. Pour ça, vous allez dans images. La grandeur, moi je la mets tout le temps aux alentours de 1200 pixels, donc ça la réduit un peu. Le but d'un croquis, c'est de pouvoir ensuite le transposer sur la toile. Si je veux par exemple calquer soit avec l'aide d'un papier calque ou utiliser un projecteur, si je projette l'image telle quelle, ça fait vraiment beaucoup de traits à faire et puis on sait pas trop quelles sont les lignes principales dont j'ai besoin pour me guider sur ma toile. Pour ça, je rends un peu plus abstrait l'image de l'animal, ce qui facilite la tâche du traçage et aussi quand vous envoyez votre croquis à votre client, ça lui donne pas une image complètement réelle comme ça, donc il n'y aura pas de fausses attentes créées avec lui du fait qu'il s'attend à ce que la toile va ressembler exactement ou presque à sa photo. Pour faire ça, rendre l'image un peu plus grossière, un peu plus abstraite, on va jouer avec les filtres. Ici, dans la barre, vous avez les filtres. Moi je vais tout le temps dans le premier puis ça va nous ouvrir une nouvelle boîte. Puis là ici, vous en avez une tonne, là, vraiment, là, il y a toutes ces sections-là que vous pouvez ouvrir puis c'est tous des filtres qu'on peut ajuster pour modifier la photo. Donc vous voyez, lui ici, Color and Pencil, ça donne vraiment une espèce de dessin et puis, tu sais, on peut vraiment ajuster toutes les choses et c'est le même pour tout. Je ne vais pas toutes vous les montrer mais c'est quelque chose avec quoi vous pouvez aller jouer. Je vais vous montrer ceux que j'utilise principalement mais ça va vraiment varier de photo en photo parce que tout dépendant les couleurs de l'arrière-plan, les couleurs du sujet, il y a certains filtres qui vont moins bien fonctionner que d'autres. Donc c'est vraiment de tester à chaque fois. Ici, on va dans Cut Out, ça rend vraiment plus grossier. Vous voyez ici, il est quand même assez bon. Donc ça divise chaque zone, plus clair, plus foncé, on a encore le contour des yeux. Donc ça réduit vraiment le nombre de lignes qu'on aurait à aller se faire sur la toile pour vraiment bien nous guider à savoir où sont les zones vraiment plus foncées, vraiment plus claires, les changements de couleurs aussi. Donc ça ici, ça pourrait bien marcher, on va juste aller en voir un autre. Donc vous voyez, lui aussi je l'aime bien parce qu'il fait la même chose que lui ici où à peu près les lignes ne sont pas tout à fait au même place. Il nous divise vraiment les sections plus claires, plus foncées mais on garde un peu plus l'aspect réaliste de l'animal. Donc on risque d'avoir un peu plus de lignes à faire avec celui-là, mais vous savez vraiment plus où vous vous en allez, le côté réalistique, on voit que l'oeil est vraiment plus détaillé ici. On peut aller jouer avec les ajustements aussi, donc vous voyez, plus je tasse, plus il est comme la photo et plus on vient ici, plus ce qui est abstrait. Ici, je manque trop de lignes. Ça, ça semble juste parfait et l'autre d'après, ça c'est parce qu'il y a trop de lignes. Moi, je resterais avec lui, je l'aime plus parce que contrairement à lui, je trouve que les yeux restent bien détaillés. Là, on ne voit pas assez les lignes, ça c'est trop noir. On va rester avec lui. Là, ma photo, elle est modifiée et puis si on montre ça à un client, on s'entend qu'il a une très bonne idée de ce que ça va avoir l'air, puis si c'est son chien à lui par exemple, il ressemble encore vraiment beaucoup au chien sur la photo originale, donc il va reconnaître son animal. Puis on s'entend que ton client, il faut qu'il s'attende à ce que la toile ne ressemble pas à une photo, elle va avoir un côté artistique, donc il sait bien que ton croquis ne soit pas exactement comme la photo. Une fois que mon sujet est modifié, la prochaine étape, ça va être de créer une autre page de Photoshop où on va aller faire un plan exactement de la grandeur de la toile choisie par ton client. Admettons que mon client veut ce chien-là sur une toile 20 par 24 pouces. Donc on vient dans fichier ici en haut, nouveau, par défaut moi en ce moment je suis en grandeur de pixels, je vais aller changer ça pour des pouces, donc je peux vraiment aller dire que je veux que ma nouvelle feuille, ma nouvelle page soit 20 pouces de large par 24 pouces de haut avec un fond blanc. Un nouvel onglet est apparu avec ma feuille et si vous voyez l'échelle en haut là, ça me dit exactement 20 pouces ici en bas par 24 pouces et le chien est encore dans l'autre onglet. Une fois que j'ai ça, la prochaine étape ça va être de venir intégrer le chien. Donc pour ça, on revient tout simplement ici, on vient changer d'outil encore une fois dans la barre sur le côté. On vient sélectionner le premier en haut qui est la flèche noire, elle sert à faire des déplacements. Je clique le bouton gauche de ma souris comme si je voulais tenir la photo et je la tiens, je la tiens jusque sur le nouvel onglet, je la lâche pas et je viens mettre ma flèche vis-à-vis le blanc et là je lâche le bouton. Donc vous voyez, le chien est apparu sur la grandeur du canevas. Ensuite de ça, je reviens ici dans les outils, je sélectionne l'outil de sélection, je reviens vis-à-vis l'image du chien, je clique droit et je dis transformation, là je vais pouvoir l'agrandir. Vous pouvez soit y aller en agrandissant avec les flèches, si vous tenez le bouton shift de votre clavier et que vous agrandissez, ça va tout le temps rester proportionnel. Mais si vous lâchez le bouton shift, vous voyez, là l'image appare ses proportions. Et si vous voulez pas utiliser les flèches, vous pouvez aller ici en haut, dans la barre, il y a les pourcentages. Ici, pèsez pour que ça reste proportionnel et vous pouvez dire, là elle est à 100%, je veux qu'elle augmente à 150%, donc elle a grandi, sinon je veux qu'elle augmente à 250%, c'est une autre façon de faire. Moi j'aime mieux les flèches et là je vais utiliser un shift pour agrandir et là je viens vraiment le placer, on va essayer de trouver une façon originale. J'aime ça décentrer un peu l'animal, c'est tout le temps un peu plus artistique. Donc une fois que je suis pas mal satisfaite de comment est-ce qu'il est placé, là inquiétez-vous pas, là il sera pas flou comme ça, on pèse sur Enter et voilà. Ensuite de ça, la prochaine étape, pour moi, ça va être d'enlever le fond parce que je vais pas peindre l'arrière-plan comme ça, dans mon style à moire, toutes mes toiles ont un fond blanc et je viens ajouter une touche de couleur. Pour votre croquis, surtout si c'est pour présenter à un client pour avoir une approbation, il faut vraiment qu'il ressemble le plus possible à ce que vous allez faire sur toile. Moi, dans ce cas-ci, ce que je ferais, c'est que j'irais enlever tout le fond pour avoir mon fond blanc. Donc si on va ici dans les outils, on va prendre la baguette magique qui est le quatrième outil. Ça, ce que ça fait, c'est que ça sélectionne toute la même couleur. Ensuite de ça, j'ai juste à faire le bouton backspace, donc effacer sur le clavier et ça enlève la couleur. Donc c'est plus facile que de prendre la petite efface parce que ça va directement sélectionner la ligne de contour du chien. Des fois, vous avez des images que le fond est pratiquement pareil comme le sujet, ça devient un peu plus compliqué, ce serait de zoomer l'image et d'aller avec les faces tracer le contour tranquillement. Donc je vais faire toutes les couleurs comme ça. Ensuite de ça, ce que je fais, c'est qu'on retourne dans les outils, on va prendre les faces ici. Là, elle est très grosse. En cliquant sur le bouton gauche de ma souris, je fais apparaître un petit tableau qui me permet de choisir la grosseur de mon efface et ça, c'est comment est-ce que mon rond est bien défini. S'il est à 100% comme ça ici, vous voyez, si je pèse ici, le rond est parfait. Tandis que si je viens à 0%, le rond, il va être comme plus flou. Il ne sera pas bien défini. Pour faire le contour, je le garde tout le temps à 100%. Je vais reprendre ma grandeur que je voulais. Ensuite de ça, on zoom et là, je vais passer le contour. Je fais juste ce qui est vraiment proche du chien. C'est ça que j'ai besoin d'être en mode grand plan pour bien voir. et surtout, je pense que si je prie, j'ai besoin d'être en haut. C'est parti ! Alors voilà, il me reste juste mon sujet. Pour que mon croquis ressemble le plus possible à ce que ma toile va avoir l'air, moi je le sais que je peins pas les couleurs 100% réelles de l'animal, je le rends un peu plus si on veut vers les tons sépia. Pour ça ici vous avez le petit boîtier d'ajustement de toutes les teintes de la photo. Donc vous avez vraiment plusieurs outils ici que vous pourrez aller tester pour les comprendre un à un. Moi aujourd'hui je vais utiliser la saturation, donc enlever la couleur dans l'image qui est la ligne du milieu ici. Donc je vais descendre un peu jusqu'à temps qu'on tombe un peu plus vers ce que ça va avoir l'air. Donc avec les couleurs que je sais que je travaille, ça ressemblerait pas mal plus à ça, donc beaucoup moins orangé que le réel. Ici vous avez toutes les couches de ce qui se retrouve sur votre image, donc j'ai mon arrière-plan blanc, j'ai le chien et ici c'est la modification de couleur que je viens de faire. Si je descends la modification entre les deux, elle est plus appliquée sur le chien, donc c'est important qu'elle soit toujours par-dessus pour qu'elle s'applique à l'image qui est juste en dessous d'elle. Si c'était un croquis que je voulais faire pour une de mes réalisations personnelles, je m'arrêterais là. Pas besoin d'aller plus loin que ça parce que c'est vraiment pour moi, je veux simplement avoir une idée du cadrage de l'image sur ma toile et aussi avoir une facilité à aller transposer mes traits sur la toile. Mais si c'est pour un croquis de commande personnalisée, ce que je vais faire de plus, c'est aller créer une espèce d'arrière-plan que j'avertis bien le client que c'est vraiment approximatif, que c'est simplement pour y montrer où je mettrais un peu de couleur. Et je le laisse choisir cette couleur-là aussi, mais ça c'est vraiment ma façon de faire à moi, vous vous faites comme vous voulez. Donc pour aller ajouter un fond, ce que je vais faire c'est que ici dans la boîte où on a toutes les couches qui se retrouvent sur l'image, je vais aller ici dans le petit onglet qui est à côté de la poubelle qui est pour créer un nouveau calque. Je vais aller le prendre et le mettre entre mon arrière-plan et mon chien, ce qui fait que lorsque je vais aller sélectionner dans les outils, on va aller prendre le pinceau et là vous pouvez vraiment aller sélectionner la forme que vous voulez, il y en a plein, vous les testerez, la grandeur aussi, agrandir ou rapetisser la grosseur du pinceau. Et ici en haut, dans l'autre bord, vous l'avez l'opacité, à combien de pourcentage vous voulez que ce soit opaque. Dernière chose à choisir, dans la barre de côté, ici il y a les couleurs. Donc là, en ce moment, je suis en noir. On va aller changer ça, j'ai le goût d'aller prendre une espèce de bleu-gris. Donc on voit la couleur que je choisis qui est ici. Donc maintenant, ce que je veux faire, c'est simplement aller créer une espèce de fond pour y montrer où je vais mettre la couleur. Toujours dans la barre d'outils, j'ai pèsé ici pour mettre le blanc sur le dessus, ce qui veut dire qu'en ce moment, j'ai le blanc. Et voilà, pour moi, ce serait satisfaisant d'envoyer ça au client tel quel. Ça donne vraiment une idée de comment le sujet va être cadré sur la toile, où je mets de la couleur, qui va rester du blanc. Là, pour moi, ils savent qu'ensuite de ça, j'ajoute des carrés. Mais ça, c'est toutes des choses que je vais lui écrire en texte lorsque je lui envoie le croquis. Donc je lui explique que ça ne ressemblera pas 100% à ce qu'il voit en ce moment sur l'image, que c'est pour lui montrer le cadrage, que ça va ressembler oui. Mais le plus possible, de toute façon, il sait la qualité de mon travail, s'il regarde les autres portraits que j'ai réalisés ou les autres toiles que j'ai faites. Et je lui donne le choix aussi de la couleur de fond. C'est sûr que sur le croquis, je vais toujours aller choisir une couleur qui s'agence bien avec le sujet. Donc c'est une suggestion de couleur que je lui fais. Ce qu'il reste à faire, c'est de l'enregistrer. Donc on va en haut ici dans Fichier, Save. Et là, par défaut, on est toujours en Fichier Photoshop. Mais c'est pas ça qu'on veut prendre parce que le client, ça veut pas dire qu'il a Photoshop pour l'ouvrir. Donc on va aller sélectionner en JPEG. Ici, ça demande la qualité de l'image. Moi, je garde tout le temps le maximum. À moins que tu te crées une image pour mettre sur une plateforme web qui te demande un certain format maximum de fichiers. Ici, on voit, il va faire 9.7 MB. Et là, si je veux voir de quoi ça a l'air, ici, on voit croquis, chiens, JPEG et voilà. Donc c'est ça que le client va recevoir. Je vais te montrer deux exemples de croquis que j'ai fait pour des clients. Donc ici, la photo originale que le client m'a envoyée, le croquis que je lui ai envoyé. Donc ça, c'était vraiment le format de la toile. Lui, je lui avais dit que je ferais pas les feuilles, que c'est à la tête estompée, là, un peu plus abstrait que ça. Et ça, c'est la toile une fois réalisée. Une autre que vous avez peut-être vue aussi sur ma page d'artistes qui était bien populaire. Ça, c'était la photo fournie par le client, le croquis que j'ai fait. Donc vous voyez, le chien, je l'ai rendu pas mal plus abstrait parce qu'il avait beaucoup de poils frisés et moi, mon style n'est pas hyper réaliste. Donc je rends tout le temps l'animal un peu abstrait si on veut. J'ai aussi changé l'angle du chien. Donc je l'ai mis un peu plus droit. Et ici, la photo de l'oeuvre une fois terminée. Alors voilà, je t'ai montré une façon de faire, mais ton croquis, tu peux le réaliser de plein d'autres façons aussi. Si tu fais ton croquis dans le but de réaliser une commande personnalisée, assure-toi de le faire approuver par ton client. Mais aussi, il faut que tu sois capable de faire en sorte que le résultat final sur ta toile soit assez semblable à ton croquis. Il va juste te rester à transférer ton croquis sur ta toile. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire et on va en parler prochainement. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux cliquer sur le petit pouce en l'air et aussi t'abonner pour ne rien manquer des prochaines capsules. Tu peux aussi visiter le site l'armoire.com pour y trouver toutes les capsules et une tonne d'outils qui pourraient vraiment t'être utiles pour développer ta carrière d'artiste. Merci pour ton écoute, on se voit la semaine prochaine!